RichTheCrown3, 49ème Pour LittleMacaroni, 65ème Donc c'était la dernière grosse échéance de ces deux joueurs Étant donné qu'après c'est majoritairement des weekly Les deux vont level up smash mais ils ne sont pas trop trouvés C'est vrai qu'il en a pas fait énormément visiblement avec Ami non plus Peut-être le 16, ils ne sont pas croisés sur le 16 Non, 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 en fait il n'a pas été au 16 Oui voilà c'est ça, je crois qu'il s'est skiff peut-être Ouais je pense que LittleMac a peur, on peut le dire On peut le dire sans trop de soucis LittleMac a peur de messe LittleMacaroni a peur de messe Et les Nancyens ont peur d'aimer ça Ah mais attends mais ils sont déjà croisés en fait Et c'est LittleMacaroni qui a le 740 Mais plus pour longtemps Ah oui, ils n'en avaient pas conscience mais en effet HoloBastion sera la première map Pour cette rencontre de ce BO3 Cette production value Mais sans déconner c'est magnifique Ça réinvente le jeu je pense J'ai pas peur de le dire Ça réinvente l'expérience du jeu C'est bien stylé Réinventons l'expérience En fait j'aime bien le principe d'avoir un overlay Incrusté un peu dans le chemin Qui ne prend pas forcément tout l'écran On peut quand même voir le reste Ce qui est très très bien aussi C'est que nous en tant que caster Comme ça on a les persos bien à l'avance Et puis on peut un peu discuter Éventuellement match-up Alors bon si on n'a pas spécialement d'avis dessus On peut également ne rien dire Mais éventuellement si on a des choses à dire Après je crois que les persos sont faits par rapport à leur stat Tout à fait Tu vois Donc si ça se trouve il va y avoir des counterpicks Qui nous prévoit des petites choses En tout cas si on a un doute sur les mains Au moins on est fixé là-dessus Ouais c'est clair J'espère qu'on n'a pas trop de joueurs d'aléatoires Ça devrait aller Écoute c'est pas assez souvent que ça Nous verrons bien Tandis que nous allons enfin pouvoir Partir dans ce premier match Entre Arikami et Little Macaroni Donc effectivement les mains ont bien été respectées Déjà une dash attaque Et des bons up tilt de placer du côté de Little Mac Qui prend un léger avantage dans ce début de game Ah bah il prend directement l'avantage Le contrôle du terrain Mais Arikami qui a trouvé un bon mix-up de Rico Pour pouvoir retourner sans grand soucis Little Mac en edge trap Ça peut faire extrêmement peur Bah ouais évidemment Parce qu'il est extrêmement rapide Donc avec les runbacks Il peut vraiment mettre la pression Avec les dash dance notamment Éventuellement Oh là il a bien réussi à garder la bombe En revanche il a encaissé Eh bien l'offensive suivante Il réussit à bien charquer Ici à remettre Ouh et tentative de Fsmash Qui aurait pu mettre assez cher Et qui a pu renvoyer assez loin Il me cling qui n'est pas le personnage Je pense Ah bah ça peut partir très vite Là 80% Il est à qui pour cent Une mauvaise interaction avec Little Mac Il dira au revoir à cette stock Il va falloir qu'il soit pixel Sur la manière de remonter du stage Parce que là ouais Il est complètement étouffé dans le coin Little Mac ne veut pas le laisser revenir Sur le stage On va t'en parler justement Voilà ce jeu de l'edge trap Qui était bien positionné Par contre il a réussi quand même A s'extirper cette situation Avec Ami qui a réussi à retomber Sur le stage tant bien que mal Et il avait réussi seulement Sur la plateforme Et quand il s'est retrouvé Eh bien vraiment les pieds Sur le stage Il y avait un boxeur assez énervé Qui était là pour le récupérer Le bombe smash Il va réussir à récupérer Ce kill Et on est seulement à 61% Avec déjà Oh cela dit Ok ça a failli prendre le kill C'est toujours pas suffisant Ce qui va réussir à remonter Sur le terrain On était vraiment pas loin De ne pas pouvoir recoller Si c'est joué à quelques pourcentages Tu vois mon avis Sur Go Punch Go Punch qui a fait très mal Je pense qu'on était quand même serein Du côté d'Arekami C'était pas non plus Kill% assuré Mais ça donne une belle avance En fait là il est quasiment remonté Au pourcentage Il a des pourcentages égaux Le beau up smash C'était un F smash Non c'est le S smash Parce que je n'envoie tellement jamais De la part des Little Mac Enfin de la part des Little Mac Que je commente Que ça m'a un peu surpris 180% Il veut pas partir Mais c'est clair Que là il faut aller essayer De le garder Mais ça peut même être dangereux De sortir du stage Des fois contre Little Mac Si on le fait pas Si on le fait un peu trop vite Si on se précipite Cow punch Il a un peu de mal Avec Camille Effectivement A trouver les solutions Et encore une fois Il se prend Là le dash avant Sur cow punch C'est pas évident Il devrait quand même Réussir à trouver le kill Il y a toujours Ce petit moment Où tu ne sais jamais Si l'up smash va passer Parce qu'il a une hitbox Un petit peu particulière Ce up smash Et c'est peut-être le moment Avec ce regrab Et avec ce quadruple fer Quand même d'affilée Que peut-être Avec Camille se redonne Un peu d'espoir Dans cette game Il me semble assez mal Engagé pour lui Pour le moment C'est compliqué de le faire Parce que là En fait Plus tu prends des pourcents Contre Little Mac Il peut te tuer Surtout un personnage Aussi léger Qu'il peut te tuer Avec tellement peu D'interaction Il suffit d'une win Là actuellement D'une win de neutral Et ça pourrait être la fin Ok le cow punch Là il va falloir faire Extrêmement attention Peut-être le bait Ok le cow punch Qui a été whiff C'est une très bonne chose De la part de Camille Là il pourrait essayer De prendre cette stock Et de revenir à une stock partout Il va essayer à faire Ce bon cross up back air Quand même Qui va mettre à mal Little Macaroni Il est totalement décédé A la suite de cette Boom splash Parfaitement placé Vraiment juste le dosage Qu'il fallait Pour pouvoir l'empêcher De recoller au stage On vient pas turlurer Ça c'est vraiment Les meilleures options Qu'on peut en tant qu'Inkling Il est tout de jaune vêtu Donc il va prendre plus de pourcentage Il va également voler plus long Il va quand même encaisser Counter ici Pour pouvoir reprendre Un petit peu d'espace En jeu de l'Edge Trap Jusqu'à maintenant Il a quand même toujours Bien réussi son affaire Little Macaroni Et il ne dément pas À la règle Une fois de plus Cette fois-ci Cela dit C'est Arikami Qui réussit cette bonne Get up attaque Mais il encaisse Le forward smash Et ça se finit Là-dessus Un zéro Pour Little Macaroni C'est dommage Arikami qui a mis Un peu de temps À démarrer le match On voit qu'il a su Se reprendre sur la fin Il jouait bien Il ne confondait pas Vitesse et précipitation Tout à fait C'est à partir du moment Où quand tu es contre Little Mac Tu commences à te précipiter Là tu vas te manger Toutes ces punitions Tu vas tout prendre C'est KO punch C'est forward smash C'est up smash Et tu vas dire au revoir A tes stocks à 60% Ce qui est compliqué C'est que c'est un personnage Tellement vif Et qui peut vraiment Venir te mettre Comment dire Dans le doute Très rapidement Vraiment juste En dash avant vers toi Tu ne sais pas trop Ce qu'il va faire Tu ne sais pas trop S'il va tenter des smash Qui sont assez safe Notamment le forward smash Il peut tenter des tilt Qui sont assez safe également Bref c'est un personnage Qui te met beaucoup le doute Donc en fait Même quand tu essayes De le cerner Il faut généralement Un peu plus d'une game Pour vraiment bien comprendre Un peu le style de jeu De ton adversaire Et il a quand même Plutôt bien mixé Ses approches Globalement Little Macaroni Donc pas évident Pour Arikami C'est vrai qu'en plus À Nancy Il y a une très bonne nickname Il y a El Twingo Donc il doit avoir L'habitude de jouer Le match up Quand même Il doit connaître Il sait à quoi faire attention Sur quoi abuser Sur quoi justement Lui peut se faire abuser Donc cette expérience Elle est vraiment importante Là où nous à Metz Bon on est censé avoir Le meilleur Little Mac de France Mais il ne joue plus Tant Little Mac que ça Donc merci à Xero Pour ne pas avoir réglé Avec Ami sur le Max Up C'est ce que Little Mac C'est ce que Little Macaroni Se dit Tout à fait Et bien voilà Peut-être Peut-être effectivement Un petit avantage Petit ascendant Match up expérience Du côté de L'XL Macaroni Avec la transition Mute Ou la transition de Miaou Rappelez-vous De son nom officiel A la sortie du film Pokémon En France en 99 De Miaou C'est très très important Je pense que ça va revenir Au cours de la journée Parce que c'est quand même Une anecdote Assez merveilleuse je trouve Et on n'arrive pas à se trouver Dans ce début de game Qui ne ressemble pas du tout Au début de la game précédente On n'a pas réussi à faire Ce fameux décalage Neutralaire sur back air Du côté d'Arekami Mais on n'était pas loin Une map plus grande Je pense que ça profite vraiment A Arekami Il peut un peu plus Prendre son temps Se poser Puis mine de rien En fait sur une map petite Comme il y avait juste avant Ça peut être très compliqué Avec la vitesse notamment De Little Mac Oh le Cow Punch Direct Ah ouais l'option relevé Cow Punch C'est vrai qu'il ne s'y attendait pas Pour pouvoir recoller la marque Immédiatement Avec ce Burry Into Up Smash Mais là c'est vrai que Ça fait un petit peu mal au mental Parce que c'était quand même Très très surprenant Ce qu'il lui a mis Little Macaroni Ah mais c'est ça En fait la capacité d'accélération De Little Mac Qui est très bien utilisée Par Little Macaroni ici C'est vraiment perturbant Quand même D'avoir ce perso Et ce nom de joueur En fait ça fait Que ça vient complètement Casser la vitesse Et le rythme Que Arekami Essayait d'imposer On va dire qu'Arekami Il essaye de jouer Plus lentement Poser son jeu Et là Little Mac En deux secondes Il vient prendre ta stock Il vient t'exploser Et il reprend un peu L'avantage du match Tout à fait On a un niveau C'est une situation De cow punch Donc c'est vrai Que ça en est pris 3 sur 4 Et la main On est à 4 sur 5 Donc c'est vrai Qu'il les place parfaitement Bien Little Macaroni Et Arekami a vraiment Un petit peu de mal A trouver Et bien ses marques A chaque fois qu'il y a Ce cow punch A chaque fois qu'il y a Cette menace Cette épée de Damoclès Qui pèse sur son dos Il va réussir A mettre le counter Sur la tentative De sidebill La tentative de roule Il va s'encaisser également De par ce retreat Au ledge Et voilà Il y a trop de shield De pressure A chaque fois Il y a trop de shield stun Donc on ne peut pas Réagir à ce F smash Et c'est vraiment Une chose A laquelle il faut faire attention Là il est en train D'harceler Arekami Dans le corner Et là C'est vraiment important Qu'Arekami Ne se fasse pas bait Par ça Parce que c'est là Justement On voit qu'il y a Bientôt un cow punch Du côté de Little Macaroni Et c'est en essayant Vraiment de pousser Arekami à la faute Et de le presser Dans ses actions Qu'il va réussir A placer ses cow punch Comme il l'avait fait La première fois On devrait trouver le kill Avec le up smash C'est fait Un partout Et en plus Il a enlevé le cow punch Donc ça c'est très important Ça aurait pu vraiment Tourner au vinaigre Assez rapidement Étant donné Le taux de réussite Qu'il a eu précédemment Sur ses cow punch Mais il a été assez malin Ici Arekami Il a réussi à mener Sa phase à bien Par contre Il se fait totalement avoir Par la vitesse de Little Mac Encore une fois Avec cette dash attack Qui punit très facilement Vraiment un des meilleurs outils De wiff punish De Little Mac A ne pas douter Le burrit Encore une fois Parfaitement exécuté Avec le falling Up air Pour récupérer ça Et maximiser les pourcentages C'est un beau mix up D'habitude on le voit Resté au sol Et là il a été direct Le chercher dans le jeu aérien Ça permet de trouver Des pourcents De manière ingénieuse C'est ce qu'il faut Petit à petit le gratter Là il est à 110% Ça devient compliqué D'interagir avec un Little Mac Surtout un Little Mac Qui va avoir Où le beau counter Et il a counter Et là il a Un KO punch En edge trap Ça peut être très compliqué Pour Arekami Il a énormément de stress La prochaine interaction Peu être la dernière Il a réussi à faire Ses dash dance Et à performer Ce KO punch On sentait qu'Arekami Il voulait vraiment Le bait Il voulait vraiment Mettre un coup Tenter peut-être Éventuellement un frame trap Sous-titrage Société Radio-Canada